Le mandat illégal se termine le 23 janvier. Le 23 janvier 2024 et 90 jours avant, c'est le 25 octobre. Comme il y a une décision de la CENI de l'époque qui dit que les élections ne peuvent s'organiser que le dimanche, en tout cas l'élection présidentielle et les élections législatives le dimanche, donc cela nous amène au 22 octobre. Nous devons organiser les élections le 22 octobre. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Vous devez le savoir, M. Nanga a proposé ce calendrier simplement pour avoir les glissements. Ce calendrier a été fait sciemment. Quand vous recensez les champs, après avoir recensé, parce que vous recensez des zéros à plus de 100 quelques, vous devriez après procéder à l'enrôlement des électeurs. Donc vous devez encore faire l'action. Nous nous disons que non. Si nous faisons l'opération d'identification à l'enrôlement des électeurs correctement, on peut avoir des élections crédibles, apaisées, impartiales, pour avoir des institutions légitimes, et que ces institutions travaillent comme toutes les autres institutions démocratiques ou légitimes dans le monde. Donc, pour l'instant, les recensements, c'est un prétexte. L'avenir du Congo nous oblige à parler et à vous informer de toutes les informations qui se passent dans la République démocratique du Congo. Pour une minute de silence, pour tout ce qui se passe à l'est de la République, On a tué encore Anituri, et aussi ce qui s'est passé à Moujimai, où nous avons eu un accident malheureux, et quelqu'un qui a été calcidé, un motocycliste, et qui est encore à l'hôpital. Et pour tous ces cas malheureux qui se produisent au Congo aujourd'hui, je vous demande une minute de silence. Notre calendrier est un sous-bassement l'article 73 de notre Constitution. Et le Premier ministre honoraire Adolphe Moujitou, le coordonnateur de la MOUCA, vient de vous le dire, que nous n'accepterons pas, un, la CNI politisée, deux, la fraude électorale, et trois, les glissements. Il faut qu'il y ait élection. Conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, ça veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait élection au plus tard, le 25 octobre. par la force des choses, M. Félix Tissékédi est là. Il est là. Il a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le mandat illégal se termine le 23 janvier. Le 23 janvier 2024. Et 90 jours avant, c'est le 25 octobre. Comme il y a une décision de la CNI de l'époque qui dit que les élections ne peuvent s'organiser que le dimanche, en tout cas l'élection présidentielle, les élections législatives, les dimanches. Donc, cela nous amène au 22 octobre. Nous devons organiser les élections le 22 octobre. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Vous devez le savoir, M. Nanga a proposé ce calendrier simplement pour avoir les glissements. Ce calendrier a été fait sciemment pour prolonger le temps d'activité. Ils ont commencé par les Congo central. Nous pensions que, étant donné l'écoute du matériel, étant donné que le personnel qualifié, peut-être qu'il n'y en avait pas assez, on devait procéder à ces aires géographiques parce qu'on devait transporter le matériel et amener ailleurs et ainsi de suite. Or, nous nous sommes rendus compte qu'à la fin, le personnel qui a été utilisé dans les Congo centrales, les machines qui ont été utilisées au Congo centrales n'ont été utilisées que pour les Congo centrales et sont restées là. Et à chaque fois, c'était la même chose. Donc, cela veut dire que si, simultanément, nous procédons à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs sur tous les territoires du pays, on peut le faire dans trois mois. Discussion entre partis prénantes et consensus autour des réformes institutionnelles. Nous sommes au mois de septembre, la rentrée parlementaire. Septembre, octobre, nous pouvons mettre à profit pour discuter de ces réformes institutionnelles. Tout le monde a sa loi électorale, tout le monde a sa loi sur la CNI. Il suffit de se mettre autour d'une table. Je peux vous le garantir, 72 heures, c'est trop pour terminer. Mais on donne du temps. Sans consensus, on n'arrivera nulle part. Si quelqu'un pense qu'il peut imposer une épreuve de force, je le mets à défi. Kabila l'a essayé, il n'a pas pu. Personne ne pourra. Depuis 1960 dans ces pays, personne. Mouboutou a essayé à la Conférence nationale souveraine, il l'a vu. Et vous connaissez cette date du 16 février. Adoption des textes par le Parlement. Donc la loi, notamment la loi sur la CNI et la loi électorale, donc octobre 2021. On peut le faire très rapidement. Désignation et installation des membres de la CNI. Et ce que nous appelons la CNI dépolitisée. Ce qui est recherché aujourd'hui, c'est que M. Félix Tshisekedi, c'est donner le pouvoir de nommer illégalement les juges à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a déjà la personne qui va proclamer les résultats définitifs. Et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui ? C'est avoir l'autre personne qui va proclamer les résultats provisoires. Et vous avez compris, les tours sont jouées. Donc nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous complénons ça et nous disons non. Quand la CNI, les membres de la CNI sont installés, il faudra laisser le temps de faire l'état des lieux et des organisations internes et puis commencer à procéder à l'acquisition de matériel d'identification et d'enrôlement. Et pour ça, nous disons 90 jours, 3 mois suffisent. Et après, on viendra au renouvellement du fichier électoral, c'est-à-dire identification et enrôlement des électeurs. Et cette activité doit se faire simultanément sur toute l'étendue de la République. Donc la production du fichier brise sur le mois de septembre 2022. Et dès qu'on produit ça, le même mois de décembre, publication des statistiques des électeurs par entité électorale. Il faut le publier. Il faut qu'on le voit dans les sites de la CNI pour que les gens aillent et se rassurent. Ils sont là, ils ne sont pas là. Il y a des fraudeurs, il n'y a pas de fraudeurs. C'est que nous tous nous contrôlons, on se contrôle mutuellement. Après ça, il faut un audit. Il faut un audit sérieux. Après, il faut publier les fichiers électoraux, le publier sur le site de la CNI pour que tout le monde le sache et même dans les journaux officiels. Il viendra la commande, la livraison et le déploiement des matériaux électoraux. Donc 180 jours, novembre 2022 à avril 2023. Et ça, cette opération peut même commencer avant. Préparation du projet de répartition des sièges et dépôts à l'Assemblée nationale. Après, il viendra le vote de la loi sur la répartition des sièges au Parlement à la session de mars 2023. Et en avril 2023, promulgation de cette loi et comme ça, tout le monde sera au courant. Et après, on va convoquer l'électorat, convocation de l'électorat. Dans cette partie, maintenant, on ouvre des bureaux de réception et de traitement des candidatures, inscription des candidats, à jour, rétrait, substitution, validation, publication et puis contentieux. Dans un premier temps, pour les candidats députés provinciaux, nous pensons que cette activité peut se faire pendant 20 jours en juin 2023. Et en juillet 2023, pendant aussi 20 jours, on peut faire la même, ou les mêmes opérations pour les candidats présents républiques et députés nationaux. Et en juillet 2023, il y aura une notification de la Cour à la CENI, donc la Cour et les autres CENI, de Cour d'appel. Et après, nous passerons à la publication des listes définitives des candidats en juillet 2023. Il suivra les préparatifs techniques de l'impression des bulletins des votes, arrangement de machines à voter. Là, nous allons continuer à discuter comment faire les procès verbaux et les fiches des résultats, les conditionnements et livraison aux heures. Publication des listes des bureaux des votes 30 jours avant les élections et c'est un impératif. Nous devons savoir pour qu'il n'y ait pas de bureau fictif. Accréditation des témoins observateurs et journalistes. 40 jours. Il faut le faire proprement. On a toujours fait ça en désordre et ça n'a jamais marché. Et après, recrutement des formateurs et agents électoraux, cascade de formation des formateurs électoraux à tous les niveaux, formation des chefs des centres, des présidents des bureaux de vote. Et après, nous aurons le déployement des chefs des centres et présidents formateurs dans les sites des formations. Et puis, viendra la formation des membres des bureaux de vote. Pendant un mois, la campagne électorale pour les trois élections combinées du 21 septembre au 20 octobre 2023. Dimanche 22 octobre, nous avons le scrutin combiné. les résultats provisoires soient déjà annoncés dans les centres de compilation. Ça doit être annoncé. Donc, chaque centre doit déjà prononcer ses résultats. Nous avons suivi les mêmes calendriers. Et depuis, ils disent toujours sept jours. Et nous avons suivi ces sept jours-là. Annonce des résultats le 29 octobre 2023. Publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle, le 8 novembre 2023. On laisse les temps à la Cour constitutionnelle, les temps des recours et après, dix jours après, on peut publier les résultats. La CNI utilise les mots annonce. Nous, nous disons annonce et publication. Faites attention à la sémantique. Annonce et publication parce qu'on va publier. dans les sites de la CNI, on doit avoir le résultat. Donc, le 12 novembre. Et prestation de serment du président élu le 24 janvier 2024. Et après, on aura la publication des résultats définitifs des élections législatives nationales et provinciales le 12 janvier 2024. Le recensement, c'est une autre manœuvre de repousser les élections, de glisser. Parce que le recensement, les vrais recensements, ne peuvent pas prendre, dans ces pays, continents, moins de cinq ans. Nous avons, certes, des spécialistes. Nous avons l'INS, nous avons le bureau de recensement, nous avons le ministère de plan. Ils sont équipés. En plus, on a créé l'ONIP. Rappelez-vous de l'ONIP. Nous avons marché ici, dans ces pays, contre l'ONIP. Et ces gens-là qui ont marché contre l'ONIP, qui ont dit non au Fils national d'identification de la population, ils ont dit non. Aujourd'hui, c'est eux qui mettent l'ONIP au premier plan. Mais le recensement, d'abord, par un gouvernement légitime. Ce gouvernement illégitime va faire le recensement comment ? Ces gouvernements faibles qui n'arrivent à rien à voir. Il ne comprend pas grand-chose. Et de toutes les façons, quand vous recensez les champs, après avoir recensé, parce que vous recensez des zéros à plus de 100 quelques, vous devriez après procéder à l'enrôlement des électeurs. Donc, vous devez encore faire l'action. Nous nous disons que non. si nous faisons l'opération d'identification à l'enrôlement des lecteurs correctement, on peut avoir des élections crédibles, apaisées, impartiales, pour avoir des institutions légitimes et que ces institutions travaillent comme toutes les autres institutions démocratiques ou légitimes dans le monde. Donc, pour l'instant, les recensements, c'était un... ... 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